Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous montre mon matériel de peinture en plein air à la gouache. Au moment où cette vidéo va sortir, demain ça va être le début du plein air pro. Pour ceux qui ne savent pas, le plein air pro, c'est un défi qui consiste à sortir à tous les jours du mois d'avril, faire une peinture en plein air dehors. J'ai essayé de faire ce défi-là plusieurs fois, ça n'a jamais marché, mais je pense que cette année, c'est la bonne. Donc, je vais vous expliquer un peu le matériel que je vais utiliser. Puis, c'est ça, ça va vous donner une idée à peu près de logement en ligne et de les techniques sur lesquelles je vais me concentrer. Fait que sans plus attendre, on va se lancer parce qu'on a quand même beaucoup de choses à couvrir. Alors, dans le fond, je viens d'enregistrer cette vidéo-là une autre fois, puis finalement, je me suis rendue compte qu'elle était au ralenti. Fait que je la refais maintenant parce que ça n'aurait pas été top. Donc, j'ai séparé mon matériel en deux sections. La première section ici, c'est ma section light. Donc, c'est le matériel que je vais utiliser si je veux soit faire du petit format, soit que j'ai à me déplacer loin, si j'ai à prendre le transport en commun, si je suis à pied, tout ça. Donc, c'est vraiment comme mon setup léger de base. Et en haut ici, j'ai ma section heavy. Ça, ça consiste à du matériel beaucoup plus lourd, comme le mot le dit, mais aussi si je veux faire du plus gros format, si je suis en voiture, si je pars pour plus longtemps aussi. Donc, ça, c'est comme additionnel. La majorité du matériel léger va quand même suivre si j'utilise mon setup lourd, mais pas vice versa. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, dans mon setup léger, la boîte pochade que j'utilise, c'est un travel painter. J'adore cette boîte pochade-là, vraiment. Celle-là, finalement, j'ai réussi à la trouver sur l'Instagram de Tommy Lee Kim, je ne sais pas ce nom de ça. Un peintre à la gouache qui fait beaucoup de plein air aussi. Et c'est tombé comme love at first sight. Je l'ai vu et j'ai su que c'était la boîte pochade ultime, ce qu'il me fallait. Et c'est travel painter comme ça. C'est vraiment cool parce que tout rentre à l'intérieur. Donc, c'est comme une petite boîte qui tient tout le matériel dont j'ai besoin avec un tiroir ici. Là-dedans, je peux mettre mon verre d'eau, mes pinceaux, mon cahier. Donc, vraiment, je peux pas mal tout traîner directement dedans. Un gros truc dans la peinture en plein air, c'est amener le stock là où tu veux peindre et après le ramener. C'est hyper assez complexe. Et j'ai aussi mis une belle ganse. C'est la ganse que j'avais sur ma base, ma première base. Ensuite, ça ici, qu'est-ce que c'est ça? Dans le fond, ça, c'est des bouteilles d'eau. Donc, elles sont super légères. Puis, dans le fond, j'en ai deux parce que quand on fait de la peinture en plein air, on génère pas beaucoup de déchets, mais l'eau de peinture, c'est un déchet qu'on génère. Et quand on fait de la peinture, donc les pigments et les liants sont souvent toxiques. Donc, vu que je visite des endroits que je trouve beau, j'ai aussi en tête de visiter des parcs nationaux et je veux vraiment pas polluer ces endroits-là. Donc, ce que je fais, c'est que je traîne la bouteille rouge qui est pleine d'eau quand je pars de la maison, de l'eau propre. Et la bouteille bleue, je la traîne vide. Et quand mon verre de peinture est plein, donc dans le fond, je fais juste switcher l'eau, puis comme ça, je la jette pas à terre. Donc, ici, j'ai un petit cahier Stillman & Burn que j'utilise modérément, mettons, avec modération. C'est un cahier qui me sert à faire des petites esquisses, à vraiment faire des essais de composition. Je le traîne toujours, mais j'utilise pas toujours. On va voir. Mes micros, donc là, je les utilise en ce moment, mais généralement, quand je fais de la peinture, j'enregistre aussi sur place. Donc, j'aime ça traîner mes micros avec moi pour être prête à faire une entrevue. Écoute, n'importe quoi, je suis prête, je suis prête. On fait de la peinture à la gouache, donc avoir de la gouache, c'est quand même pratique. Ma gouache ici, dans un petit contenant que j'ai découvert avec le YouTube de Sarah Burns, qui est une artiste qui fait de la gouache en Angleterre. Et dans le fond, c'est vraiment cool ce petit caisson-là, parce que la gouache reste fraîche. Donc, dans ce petit caisson-là, je peux avoir 16 couleurs. Et j'ai pas de blanc là-dedans parce que je traîne mon tube de blanc frais dans mon essais à crayon ici. Donc, mon verre d'eau ici, un classique de Faber-Castell, un verre rétractable qui est semi-flexible au milieu. Il y a même des endroits pour mettre mes pinceaux. Donc, super pratique. Ça rentre parfaitement dans la boîte pochale avec ma gouache et tout mon setup. Mon sketchbook, qui m'accompagne partout. Je quitte jamais la maison sans mon sketchbook. J'utilise du papier Caddy Paper, qui est un papier en coton fait à la main, assez texturé. Je fais le cahier moi-même, donc je coupe les feuilles, je les plie, je couds des petites signatures, puis je colle juste une couverture en toile vraiment simple. Je traîne aussi mes écouteurs sur le chemin pour me rendre, j'aime ça mettre des podcasts et des audiobooks. Une casquette. Ça, c'est une casquette de Bromont 1996, l'année de ma naissance. Il faut toujours avoir une casquette ou un chapeau quand on fait ça, parce que souvent, je suis au soleil, puis je n'ai pas envie d'avoir de coups de chaleur ou quoi que ce soit. Puis aussi, vu que je ne peux pas mettre de lunettes de soleil parce que ça teint la vue, forcément. Avoir une casquette ou un chapeau, ça me permet quand même d'avoir une protection du soleil dans les yeux. Des lunettes de soleil. Je mets ma casquette pendant que je peins, mais quand je me déplace, je me sers pour des lunettes de soleil. Et mon sac à dos, un sac à dos mammouth que j'adore, que j'ai acheté il y a plusieurs années de ça. Je pense que ça fait 4-5 ans que je l'ai. Ça, c'est comme le matériel de mon kit léger. Là, on va passer dans le corps, le cœur de l'affaire. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon étui à crayons. Alors, mon étui à crayons, c'est un étui que j'ai acheté quand je travaillais à la papeterie GGC à Sherbrooke. C'est un étui Five Star de Med. Il y a même des petites courroies ici où je pourrais accrocher une bandoulière si je voulais me promener fièrement avec dans la rue. Ici, il y a une petite pochette où je vais mettre juste un stylo ou n'importe quoi, un crayon pour écrire rapidement. Dans la petite pochette en avant, j'ai un chamois qui va me servir de torchon pour essuyer mon pinceau. J'aime ça, les chamois, parce que c'est beaucoup plus écologique que du Scott Tower, que des essuie-tout. L'intérieur ici, on a mon viewfinder. Donc, ça, c'est comme un sélectionneur de vues pour tester les compositions. Et tout. Donc, il y a des marques de ratio de taille de papier. Donc, mettons 8 x 12 ou 9 x 12, celui que j'utilise. Donc, je peux le mettre ici comme ça. Puis là, je sais que ça va être proportionnel à la feuille que j'utilise. Il y a aussi deux petits trous comme ça. Puis, c'est parce que le viewfinder est de couleur gris moyen. Donc, ça permet d'évaluer la valeur des objets qui sont à l'intérieur. Comme ici, je vois, c'est super blanc. Alors, à l'intérieur ici de la pochette, j'ai la pochette de ma palette d'aquarelle R2 Kit que j'utilise comme guenille d'urgence. Donc, si jamais j'ai pas de chamois ou que whatever est sale ou n'importe quoi, ça me permet d'avoir une guenille de plus. Ça pèse rien. Puis, ça rentre parfaitement en arrière ici. Wow! Ici, des pastels Pit. Quoi? Eh bien, non! C'est une palette de peinture. J'ai mis à l'intérieur une peinture gris moyen qui est résistante à la rouille. Donc, comme ça, je sais que ça rouillera pas. J'ai décidé de pas mettre blanc parce que quand je suis assise au soleil, le gris fait ressortir mieux les couleurs que le blanc et ça m'éblouit pas. Ici, j'ai la palette qui allait dans le sac que je viens de vous montrer en carton et ça, c'est ma palette d'aquarelle. Wow! Donc, je fais pas beaucoup d'aquarelle, mais j'aime ça quand même en avoir. C'est super pratique. Cette palette-là est vraiment cool. C'est une palette de Art Tool Kit format Folio. Elle est super mince et est toute réglable. Tu peux la customiser comme tu veux. Donc, toutes les petites palettes sont magnétiques sur un grand aimant qui fait tout le tour de la palette. En passant, tout le matériel dont je vais parler dans cette vidéo-là va être mis dans la description juste en bas. Bon, là, c'est comme la bête noire, la grosse pochette. Ici, j'ai des washi tape. Ces deux-là vont super bien de la marque MT. Si je veux avoir une bordure vraiment droite, je fais le tour avec du tape comme ça. Ça me permet d'avoir un rectangle bien, bien drette. Ceux-là, ils vont super bien. Celui-là, ici, je l'ai acheté de Lee Elexon sur son site web. Il est vraiment beau. Mais il colle pas pantoute. Sérieux, c'est genre le pire washi tape ever. Ici, j'ai un Pillow Color Inno 07. Donc, c'est un pousse mine avec des mines de couleurs bleues. Il est vraiment cool. J'aime ça faire mes esquisses avec ce crayon-là de couleur. Ça fait que ça transparaît moins avec une couche de peinture par-dessus. Ça se mêle plus à la peinture. Une efface mono, la meilleure efface de Tombow, à mon avis. Elle efface super bien. Rien d'autre à dire. C'est sa seule fonction. Hello! C'est juste pour tester ma composition. Donc, dans le fond, quand je vois que j'ai un problème de composition, qu'il y a des questions que je me pose, je mets la réflexion du miroir. Comme ça, vu qu'on voit une image qui est inversée, on comprend tout de suite. C'est comme magique. Tu vois directement qu'est-ce qui marche pas dans ta composition. Donc, super pratique. Ça, c'est un rétroviseur de vélo. Ma plume l'ami. Puis, ça me sert à faire des esquisses, des dessins avec l'aquarelle. Ou pour écrire aussi, elle va super bien. Ma water brush. Donc, comme je disais, je traîne toujours ça et ma petite aquarelle. Comme ça, peu importe je suis où, je peux faire un petit dessin, une petite étude de valeur. Ici, j'ai mes pinceaux de voyage. Donc, il y a trois sortes de pinceaux là-dedans. On va commencer avec ceux-là ici. Le pinceau de marque Escoda, de sorte Ultimo. Le modèle qui est vraiment idéal pour l'aquarelle, à mon avis. C'est une imitation de poils d'écureuil. J'ai acheté le kit, donc le numéro 2, numéro 6 et numéro 10. C'est pas mal tout ce dont j'ai besoin. J'ai quelques pinceaux d'aquarelle de plus qui sont de plus grande qualité, mais vraiment pour traîner et pour tous les jours. C'est ce que j'utilise et ça marche super bien. Ici, j'ai mes pinceaux pour la gouache. Donc, ces trois pinceaux-là, c'est des Escoda de le modèle Pearl. Donc, encore là, un kit que j'ai acheté sur Jackson Art. Il y a le numéro 2, numéro 6 et numéro 10. Ils vont vraiment super bien. C'est mes pinceaux préférés pour la gouache. Il y a une bonne rétention d'eau, un bon ressort. Ils gardent vraiment bien leurs pointes. Ici, j'ai un pinceau encore pour la gouache d'une marque random, Midas Touch. Pas random, mais je veux dire, c'est pas une grande marque. C'est un pinceau qui coûte à peu près 10$ sur Jackson Art. Vraiment très bon. Il me fallait un pinceau plat de voyage, donc qui fait parfaitement la job. Et finalement, le pinceau qui est un peu le vilain petit canard dans mon étui, c'est un Escoda versatile. J'ai un autre pinceau versatile que j'aime vraiment. Mais celui-là, je pense qu'il est trop petit pour que je l'aime bien. Il est quand même pratique pour faire du feuillage ou faire quelque chose qui a beaucoup de spray. Une petite bouteille de spray. Un essentiel quand on peint dehors parce qu'au soleil, la gouache, ça sèche vite. Un petit pot rétractable encore. C'est un petit verre C2 Summit. C'est comme un verre à shooter quasiment, mais je l'utilise. Il est parfait pour mettre de l'eau pour mon aquarelle. Si jamais je veux avoir un autre petit verre d'eau pour ma gouache, c'est très pratique aussi à avoir, puis il prend pas beaucoup de place. Et finalement, mon tube de gouache blanche. J'achète toujours des grands tubes de gouache blanche parce que ça passe vite, puis j'aime pas ça en manquer. Et voilà ! Easy breezy. Prêt à partir. Donc ça, ça conclut la section light, la section légère de mon matériel de plein air. Donc comme je disais, la majorité de ce matériel-là va se retrouver aussi dans mon kit plus lourd pour faire des plus grands formats avec quelques petits ajustements. Fait que je vais vous montrer ça sans plus attendre. Alright ! Donc le plus gros changement, ça va être ma boîte pochade. Donc j'amènerai pas mon Travel Painter. Je vais amener ce chevalet portatif de Hugo Plain Air. Ici, donc il y a une vis pour mettre un trépied. Toujours quand je travaille avec ce chevalet-là, j'amène un trépied parce qu'il est vraiment très désagréable pour travailler par terre. Donc quand on l'ouvre, il y a une pince ici où je vais pouvoir venir mettre ma feuille, juste comme ça ici. Et il y a un système très ingénieux avec cette petite tablette ici qui va venir se glisser comme ça et ça va me donner une section de plus. Et je vais pouvoir venir mettre mon bol d'eau et ma palette de gouache, juste ici. Avec une palette pour peindre, puis je vais mettre mon tube de gouache blanc, juste ici. J'avoue, j'ai un parti pris pour la Travel Painter à cause du fait que tout rentre à l'intérieur. Mais quand même, considérant qu'on fait un 9 par 12, c'est quand même assez économique comme gestion d'espace. Ensuite ici, c'est le contenant à eau qui va avec ma petite boîte à gouache. Donc ça, c'est comme mon ultra light gouache et aquarelle, mon setup qui me suit pas mal partout. Ensuite, l'avant-dernière chose qu'on trouve dans mon kit lourd, c'est des pinceaux. Donc je ne vais pas tout vous les présenter parce que ce serait juste trop long. Mais dans le fond, oui, donc ça ici, c'est mes pinceaux pour l'aquarelle. Des pinceaux de très bonne qualité, toutes faites avec du petit gris pur. Donc c'est des pinceaux faits avec du vrai poil. Celui-là ici est synthétique, c'est le Silver Black Velvet. Il va très très bien aussi. Je les ai achetés il y a longtemps. Aujourd'hui, j'achèterais juste des pinceaux synthétiques parce que pour des raisons éthiques, ça ne vaut pas tant la peine, je pense, d'acheter des pinceaux faits avec du vrai poil. Mais bon. Ensuite, pour la gouache ici, j'ai deux très petits pinceaux de Raphaël Précision. Ils vont vraiment très bien. J'ai longtemps, longtemps peint avec juste ces deux petits pinceaux-là. Et ici, on a tous mes pinceaux pour la gouache. Donc oui, ces pinceaux-là de marque Raphaël et Grumbatcher, très très efficaces pour la gouache. une très belle rétention d'eau. J'ai deux pinceaux éventail que, sérieux, je me demande pourquoi je les traîne. Ils sont pratiques à certains moments. Quand je vous disais que j'avais un autre Escoda Versatile, c'est celui-là ici que j'aime vraiment beaucoup pour faire des feuillages, pour faire des traits plus expressifs. Il est vraiment cool. Ici encore, des petits pinceaux pour faire des fils électriques, des branches, n'importe quoi, des petits petits détails. Vraiment très pratique. Très pratique. On a un Raphaël Précision et un Dynasty. Un pinceau vraiment chic, là, comme deux piastres. J'ai deux pinceaux langue de chat de Grumbatcher, donc très bon pour la gouache encore. Et finalement, des petits pinceaux pour le détail de marque Raphaël. J'ai un autre Escoda ici, bravo. Et je traîne le tout dans cet étui Nobel en plastique. Vraiment super pratique. Je traîne toujours de façon verticale, donc comme ça, mes pinceaux sont en sécurité. Il y a une petite mousse en bas et en haut pour qu'il soit bien douillet. Alors, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être restée jusque-là. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Donc, pour le mois d'avril, il n'y aura pas de vidéo YouTube, mais il va y avoir des shorts à chaque semaine, donc 5 par semaine, c'est mon but. Je vous encourage à sortir pendant le mois d'avril pour vous aussi peindre dehors. C'est un très beau, c'est une belle ode au printemps qui vient. Il y a une très belle communauté aussi qui va participer au plein air crawl. Donc, je vous encourage fortement à en prendre part, ne serait-ce qu'une ou deux fois. À part de ça, tous les matériaux, tous les livres, tout ce dont j'ai parlé, va être listé dans la description en bas. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire si vous avez des questions, des suggestions ou si même vous voulez partager votre technique de bien sûr en plein air. J'aime toujours ça parler de ce sujet-là. Et à part de tout ça, je vous souhaite un très beau mois d'avril et on se voit la première fin de semaine demain. À bientôt!